Jean-Claude Messmer, votre club Grand Vol célèbre cette année ses 20 ans. L'occasion pour nous de découvrir bien sûr votre école, votre club école, mais aussi la discipline qui est le parapente. Et je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu pour un petit point et quelques chiffres sur cette pratique en Alsace. Pour dégrossir un peu l'histoire, en fait tout est regroupé au sein d'une fédération qu'on appelle de vol libre qui regroupe justement tout ce qui vole, on peut dire ça presque comme ça, le parapente essentiellement, mais aussi le deltaplane, le kitesurf, c'est plus récent, et le cerf-volant, rattaché récemment, mais de pratiques ancestrales ou presque. Ces pratiques en Alsace, c'est quoi ? C'est trois écoles, 17 clubs pour un petit millier de licenciés. Avant de parler simplement chiffres, je veux savoir un peu, j'en ai jamais fait. Les sensations qui font qu'on y vient et surtout qu'on y reste, quelles sensations on éprouve quand on vole tout simplement ? Alors les sensations, c'est un peu, je dirais, comme les oiseaux, c'est-à-dire ce qui est fabuleux dans le parapente, c'est qu'on peut voler, ça ne fait pas de bruit et on bénéficie d'un spectacle permanent qui se déroule devant vos yeux. Alors comment on y vient ? On y vient le plus souvent parce qu'on les voit qui évoluent en l'air et que si on s'y intéresse un tout petit peu, on va aller se renseigner. Et là, vous l'avez souligné, nous avons 17 clubs qui tournent en Alsace et il y a trois écoles qui enseignent le vol libre et principalement le parapente. Alors nous avons dans le Haut-Rhin, il y a le centre école du Markstein qui est une école professionnelle et dans le Bas-Rhin, il y a deux clubs écoles qui font de l'enseignement avec des bénévoles. Donc nous, nous sommes installés à Breitenbach depuis les années 90 et nous avons fait un vrai projet de partenariat avec la commune et depuis, nous avons été complètement acceptés et par les villageois et par la communauté de communes et par la commune elle-même et par tous les habitants qui, au début, ne voyaient pas ça vraiment d'un bonheur. Oui, mais c'est un peu bizarre. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Moi, il y a une question que je me suis posée en préparant cette émission. L'Alsace, Moyenne-Montagne, est-ce que c'est forcément la géographie la plus adaptée à cette pratique ? On pourrait penser que, par exemple, dans les Alpes ou même les Préalpes, c'est déjà un peu plus indiqué, non ? Alors, au risque de vous surprendre, les Alpes, c'est bien, mais les Vosges ou l'Alsace, c'est tout à fait adapté à la pratique du parapente et cela depuis que les matériaux, les parapentes, ils ont évolué dans les années 90. Parce qu'avant, au départ, les parapentistes faisaient ça avec des voiles de saut, donc des parachutes qui descendaient rapidement. Et les industriels ont permis, au fur et à mesure, que ce matériel devienne de plus en plus performant et ça a ouvert la possibilité de faire ça dans les Vosges et surtout dans le Barin. Alors, le Barin, ça a un potentiel formidable parce que, d'abord, il y a beaucoup de monde. Les montagnes ne sont pas loin, elles sont faciles d'accès et pour débuter, vraiment, le Val-du-Villet en particulier est particulièrement bien adapté pour cette pratique. Vous avez un site assez remarquable, en plus, pour ceux qui connaissent, Brighton Bar, c'est le basculement entre le Val-du-Villet et puis on peut basculer de côté sur la vallée de Chirmek. Vous êtes plutôt au côté de la Plaine-Durand. En plus, c'est magnifique. On est surtout le versant sud du Champ-du-Feu qui est donc, comme je l'ai dit, accessible toute l'année où on peut monter il y a quelques minutes à pied pour accéder au site de décollage. Et ce site de décollage, il est aussi accessible aux personnes qui se promènent sur le GR5, qui passent en dessous et qui peuvent admirer les parapentes au décollage. Jean-Claude Messmer, c'est quand même une pratique, enfin, c'est un sport qui est considéré à risque. Ça peut être assez dangereux. Comment on gère ça, la sécurité, le danger que représente cette pratique au quotidien ? Alors, déjà, je dirais... Ça a beaucoup évolué, j'imagine aussi. Oui, ça a beaucoup évolué. La sécurité a évolué. Mais je pense qu'il faut plutôt dire que c'est un sport avec des risques plutôt qu'un sport à risque. Aujourd'hui, on maîtrise très, très bien les risques inhérents à cette pratique en sachant que ce qui peut rendre dangereux l'activité, c'est bien souvent les gens qui sont accrochés en dessous et non pas la voile elle-même. La voile elle-même, aujourd'hui, a des performances tout à fait remarquables en termes de sécurité. Et d'année en année, elles sont toujours plus sûres, toujours mieux adaptées à nos besoins. Alors, messieurs, on va continuer bien sur cet entretien. On va juste marquer une petite pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans un peu plus d'une minute pour la suite. De retour pour la première partie de cette quotidienne avec notre invité sport de ce lundi, Jean-Claude Messmère, président du club école de parapente Grand Vol, également vice-président de la Ligue de vol libre d'Alsace, et puis toujours Mathieu Chanvilard du service des sports d'Alsatic TV. Alors, on va continuer cet entretien. Moi, je voudrais savoir quels sont les conseils qu'on peut donner maintenant aux gens qui vous avez donné envie de pratiquer le parapente ? Les conseils, c'est toujours la même chose. La première chose à faire, si on a envie de faire du parapente, c'est d'aller se renseigner et d'aller s'inscrire dans une école. C'est absolument indispensable, parce que c'est probablement le sport aérien le plus facile d'accès, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre des règles de base, parce qu'on vole dans un milieu qui est à partager avec d'autres aéronefs. Il y a des réglementations aériennes, il y a des réglementations concernant les atterrissages, les décollages. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une partie théorique de l'apprentissage ? Absolument. On a vu quelques images sur ce qu'on appelle des pentes écoles. Évidemment, on ne saute pas non plus, on ne vous bombarde pas du jour au lendemain comme ça, à sauter tout seul. Ça se fait assez progressivement. Il y a effectivement une partie théorique et une partie pratique qui est d'ailleurs sanctionnée à la fin par ce qu'on appelle un brevet de pilote qui permet alors aux pratiquants d'aller voler tout seul dans tous les sites où cette pratique est autorisée. Combien de temps à peu près avant de pouvoir voler vraiment seul ? Alors, la durée est assez variable parce que ça dépend surtout de l'assiduité de l'élève. S'il est très assidu et qu'il vient régulièrement, on peut dire qu'il est possible sur une année, sur une saison, d'avoir son brevet de pilote. Évidemment, s'il vient que quand c'est possible pour lui, c'est-à-dire une fois par mois ou une fois tous les quinze jours, ça va être difficile. Ça prendra bien deux saisons à ce moment-là. Qu'est-ce qui a le plus changé, Jean-Claude Messmer, en 20 ans, votre club a 20 ans d'existence ? Le matériel, on en a parlé, a évolué. Je ne sais pas, le regard des gens évoluer, le regard des agriculteurs qui vous voient vous poser dans leur champ évoluer. Qu'est-ce qui a changé dans cette discipline ? Ce qui a beaucoup changé, finalement, c'est malgré tout le matériel. Le regard des gens, évidemment, puisqu'au début, il faut replacer ça dans le contexte. Il y a une vingtaine d'années, un parapente dans un village comme Brighton Barre, dans le Val-de-Villet, vous seriez venu avec une soucoupe volante, je le dis parfois avec humour, mais c'était un peu la même chose. Il fallait vraiment convaincre, c'était le premier travail, convaincre les élus locaux, convaincre les agriculteurs, je profite aussi de l'occasion pour remercier Jean-Pierre Pielat, le maire de Brighton Barre, grâce à qui le parapente existe, parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible. Il a, dès le début, été avec nous et a défendu notre cause avec beaucoup de ferveur. Je remercie beaucoup aujourd'hui. Jean-Claude Messmer, en vingt ans, vous avez eu le temps de former combien d'élèves ? Alors là, c'est assez facile, nous avons fait les comptes. On a formé mille élèves au parapente, environ 50 par an, ce qui correspond à la limite haute qu'on s'est fixée dans le fonctionnement de notre structure. Et on a formé une cinquantaine de moniteurs fédéraux, parce que là aussi, vous ne pouvez pas faire d'école si vous ne faites pas de la formation de moniteurs. Et c'est des gens qui pratiquent encore dans la région aujourd'hui ? C'est des gens qui pratiquent encore dans la région et ailleurs, avec évidemment beaucoup de gens qui arrêtent, parce que le parapente, comme beaucoup d'activités sportives, on fait ça un peu en dents de scie. Les gens font pendant deux, trois ans, puis ils arrêtent. Mais malgré tout, il reste les anciens qui permettent de relayer un peu l'histoire et de former les jeunes. Ça, c'est très important. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le parapente et l'association,